Voilà. Alors, cette première vie qu'on me montre, c'est une période de vie atlantique. D'accord ? Atlantide, pour vous. Ah oui ? Oui. Vous connaissez la civilisation Atlantide ? Non. D'accord. Alors, vous devrez faire une recherche, parce que vous avez fait partie de cette population d'Atlantide. À cette période-là, comment dire... Alors, on me dit que vous êtes une femme à cette période-là. D'accord ? D'accord. Et ça a affecté votre vie d'aujourd'hui aussi, cette période-là. D'accord. D'accord ? Alors, on me dit que votre âme a un souvenir de cette période-là, dans tout ce qui est dans la création, tout ce qui est dans l'expansion, tout ce qui est dans le développement. C'est une vie, pour vous, heureuse, cette période-là. D'accord ? Cette période-là. D'accord. Tout est possible, homme et femme. D'accord ? Il n'y a pas de distinction. Je suis une femme, tu es un homme, je n'ai pas le droit. Non, non, non. À cette période-là, vous avez toutes les possibilités de vous, comment dire, de mettre en lumière toutes vos créations. Il n'y a pas que vous. Vous travaillez aussi avec d'autres personnes. D'accord ? D'accord. Ça peut être dans l'art, ça peut être dans la peinture, ça peut être dans le chant, ça peut être un peu de tout, en fait. Vous êtes vraiment... Alors, c'est une période aussi où vous avez quatre enfants, on me montre. J'en ai quatre aussi. D'accord. D'accord. On me montre quatre enfants, d'accord ? Oui, on est quatre. C'est une vie même heureuse vis-à-vis des enfants, on me parle. D'accord ? Il n'y a pas cette histoire de séparation ou, comment dire, c'est une période aussi où, comment dire, la vie de famille est très importante, mais vos enfants sont élevés avec d'autres enfants. Vous savez, c'est une communauté où les femmes s'entraident, les hommes s'entraident. Vous voyez, il n'y a pas de ce côté jalousie où les enfants sont habillés pareil, on me dit. Vous voyez, ils sont tous pareils. Et que ce soit vos enfants ou les enfants des autres, ce sont aussi vos enfants. Vous voyez, c'est la communauté qui passe avant l'égoïsme et tout ça. Voilà. D'accord. Ça, ça vous manque aujourd'hui, on me dit. Vous voyez ? Oui, parce qu'aujourd'hui, mes enfants, c'est une famille éclatée. Donc, c'est... Voilà. On va comprendre aussi pourquoi, mais on me dit que ça, ça vous manque parce que vous, pour vous, cette vie aujourd'hui que vous auriez voulu, c'était une vie où vos enfants soient près de vous, soient dans cet amour avec vous. À cette période-là, ces enfants-là, ce sont des enfants libres, librés aussi à eux-mêmes d'une certaine façon, tout en sachant qu'ils ont un père et une mère qui les aiment. Oui. D'accord ? Voilà. C'est une période où chacun s'exprime avec ses talents. D'accord ? D'accord. D'accord ? Oui. Alors, il y a quelque chose qui vous dérange à cette période. Il n'y a qu'une seule chose qui vous dérange et qui ne dérange pas que vous, qui dérange aussi certains de vos amis. D'accord. Des explosions, des choses avec des énergies très fortes. Alors, aujourd'hui, on pourrait dire une bombe. Vous voyez ? D'accord. Des grosses bombes comme la bombe d'Horoshima ou tout ça. D'accord ? Ils jouent à des choses. Alors, ce sont souvent des scientifiques qui sont dans ce gouvernement. Vous voyez ? Et ils ont besoin d'expérimenter des choses. Ça va être la perte de votre belle civilisation, on me dit. D'accord ? Mais cette période-là, on va surtout parler de cette période-là. C'est une période où vous, vous, vous mettez tout en création. Il n'y a pas d'interdit. On n'a pas besoin de travailler. Alors, vous avez des tâches. Vous voyez ? On appelle ça des tâches. Pas du travail. Des tâches de communauté. D'accord. Voilà. Vous n'êtes pas obligés de dire, je me lève à cette heure pour aller travailler comme aujourd'hui, pour gagner ma croûte. Ça ne se passe pas du tout comme ça. D'accord ? Il y a des repas, même des sortes de cantines, où si on n'a pas envie de rester chez soi, on va manger avec tout le monde. Et c'est pris en charge. Vous voyez ? Tout est pris en charge, en fait. Il n'y a pas cette nourriture. Il y a beaucoup de légumes, tout ce qui est végétarien, en fait, en période d'Atlantis, et tout ce qui est poisson, fruits de mer, et encore, et encore, et encore. On privilège plutôt une culture ou une nourriture plus saine, beaucoup plus avec des légumes et des fruits à cette période-là. La viande, ce n'est pas trop votre truc dans cette période-là. Vous avez conscience que l'animal, même les poissons, on n'y touche pas trop. Vous bénissez. Si vraiment il y a quelque chose à prendre, c'est que vous bénissez. Vous voyez ? Mais la viande, ce n'est pas dans votre nourriture, on me dit. D'accord. D'accord ? Alors, il y a des moments... Aujourd'hui, on me dit que vous êtes isolé par rapport à cette période-là. Aujourd'hui, vous êtes plutôt quelqu'un d'isolé. C'est une température, on me parle entre 25 et 32 ou 33 degrés. Vous voyez ? C'est une température douce, agréable. On n'a ni chaud, ni froid. Voilà. Comme ça, ça me fait bien ça. Une température tempérée. Vous voyez ? Comment dire ? Vous voyez ? Il y a du sport. Il y a de tout, en fait, pour l'épanouissement. Il y a de la musique. C'est super, ça. Il y a de la musique. On me montre des arpes. Voilà. Vos enfants jouent de la musique. Mais c'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment une période que pour vous, c'est le paradis. Il n'y a pas mieux sur Terre que de vivre là où vous êtes. Voilà. Mais par contre, aujourd'hui, on me dit que tout ce qui est politique ne vous convient plus. Vous n'aimez pas. Non, c'est vrai, j'aime pas. Et j'aime pas encore. Voilà. C'est dû aussi à cette période-là où vous aviez peur de ce qu'ils allaient faire. D'accord ? Et donc, du coup, aujourd'hui, ça touche aussi tout ce qui est politique pour vous. Mais ça ne rayonne pas avec ce que vous êtes. J'ai encore peur puisque, bon, là, ce qui me dérange, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est les augmentations de toute place. Et c'est ça. Ça donne envie de partir de loin. Oui, oui. Alors, vous voyez, la corruption, c'est quelque chose que vous n'acceptez pas. Vous voyez, vous avez une grande sensibilité sur ça, en fait. Voilà. Oui. Une grande sensibilité sur ça. Pour vous, le peuple, c'est important. La politique du peuple, c'est le plus important pour vous. L'être humain, à cette période-là. Vous êtes quand même, comment dire... Alors... D'accord. À cette période-là, vous vous appelez... Alors... Attendez, je suis en train de demander pourquoi... Attendez. Votre nom, je demande, je suis en train de demander. Manéel. 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 Comment ça s'écrit ? M-A-N-E-T-R-E-M-A-E-L-E. Deux L-E. Manéel. Et votre guide s'appelle... Anaële. Voilà. Voilà. C'est cette période-là que vous avez connu à Maëlle. Na Maëlle, c'est votre guide, c'est cette période-là que vous avez connu votre guide, dans cette période-là c'était votre mari, c'est pour ça que vous avez des noms qui se ressemblent, lui c'est Na Maëlle et vous c'est Ma Naëlle, on donnait des noms par rapport au prénom de notre conjoint ensemble, c'est une fusion, d'accord, voilà, vous c'est Na Maëlle, Ma Naëlle avec deux L, E et lui c'est Na Maëlle, Na Maëlle, N-A-M-A-E-TREMA-L pour votre mari de cette époque, d'accord, d'accord, c'est avec lui que vous avez eu des enfants, quatre enfants, d'accord, on me montre deux garçons et deux filles, c'est ça, j'ai deux garçons et deux filles, voilà, c'est avec lui que vous avez eu des enfants, d'accord, d'accord, alors Na Maëlle c'est quelqu'un, comment dire, comme vous, d'accord, c'est quelqu'un qui s'exprime dans, je veux dire, il a toujours quelque chose à faire, vous voyez, vous travaillez ensemble, vous faites des choses ensemble, mais des fois vous avez envie de vous retrouver au milieu de femmes, d'accord, c'est un besoin pour vous. C'est certain, c'est pas le cas aujourd'hui, je me préfère être les hommes, oui, mais à cette période-là, vous préférez être au milieu des femmes, d'accord, mais vous êtes mélangé les uns avec les autres, vous faites beaucoup de choses avec Na Maëlle, avec votre mari, avec les enfants, les enfants sont éduqués par d'autres mères qui ont le temps, vous, vous vous expérimentez, vous voyez, vous êtes plutôt dans tout ce qui est la création, dans la création, tout ce qui est créatif, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes très créatif et vous avez toujours des idées, toujours des idées, toujours des idées, tout le temps des idées, vous pouvez dormir, allez vous reposer, puis d'un coup, paf, une idée arrive, elle vient de cette édition, vous voyez, hop, mais le problème c'est que pour le mettre en œuvre, vous n'arrivez pas à le mettre forcément comme vous l'avez visualisé, hein, on me dit, c'est, 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 comment dire, c'est comme un feu d'artifice, schlac, ça s'allume, la lumière s'est allumée, mais où j'ai eu cette idée ? Elle vient de cette période-là d'Atlantide. D'accord. D'accord ? Parce que là, vous êtes vraiment épanouis. À cette période-là, Cécile, vous n'allez pas vivre, vous n'allez pas connaître la guerre, ce qui va se passer en Atlantide. D'accord ? Vous partirez avant, avant, avant cette période-là. Donc, vous n'allez pas voir que cette Atlantide a été sous l'eau. D'accord ? Vos enfants vont être sauvés, les enfants vont être sauvés. Tous les enfants, la politique, ils s'amusent, hein, à expérimenter des choses. Et les enfants vont être sauvés, vont être renvoyés ou envoyés sur d'autres continents. D'accord ? D'accord ? On va voir après pourquoi. Voilà. Mais les enfants sont sauvés, une partie des enfants sont sauvés. D'accord ? Vous, vous n'allez pas, je veux dire, vous allez mourir avant l'événement, vous allez partir avant. D'accord ? D'accord. Voilà. Ok. Alors, on va commencer, on va continuer avec vos vies antérieures. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette vie, à cette période-là, Cécile ? Ben, il y a beaucoup de choses qui... Bon, c'est vrai que, bon, ben, moi, je suis en Loire-Atlantique. D'accord. Et je ne me plais pas en Loire-Atlantique. Et c'est vrai que, moi, j'ai besoin d'avoir un peu de chaleur. D'accord. Ça me manque énormément. Alors, vous êtes en Loire-Atlantique, mais vous auriez aimé descendre du côté de Bordeaux ? Peut-être pas Bordeaux, parce que j'ai mes parents qui sont vers Orange, j'ai ma soeur sur Aix-en-Provence. D'accord. Donc, c'est vrai que, bon, j'aimerais bien les retrouver là-bas. D'accord. Mais... Et pourtant, je suis née où je suis. D'accord. En Loire-Atlantique. Donc, vous voyez, Atlantique, sans le vouloir, on a retrouvé un nom. Oui, d'accord. Vous voyez. Mais vous, vous êtes quand même quelqu'un, comme dit les guides, quelqu'un qui a une température modérée, pas une température stable. Voilà. Vous voyez, entre 25 et 32 degrés, 33. Pas plus. Voilà. Tout à fait. Vous voyez, ni transpirer, ni avoir chaud, ni avoir froid. Voilà. Et cette période-là, c'est une période où vous êtes heureuse, où vous vous épanouissez dans votre... Alors, vous, vous n'êtes pas attachée du tout au matériel. Ce que vous avez besoin, c'est de faire des choses pour vous. D'accord. Tout à fait. Alors, il y a une sorte de déco, une sorte... Vous travaillez dans tout ce qui est la déco, en fait, de tout ce qui est... C'est tout à fait vrai, vous oubliez. La déco, mais de tout ce qui est architecture, l'urbanisme. Vous voyez, de là où vous vivez. De tout ce qui est au niveau des chemins, des chemins de jardin. Tout ce qui est lié à tout ça, en fait. D'accord. Vous voyez, voilà. Avec des couleurs, avec des arbres qui peuvent prendre telle forme. Vous voyez, il y a vraiment... Oui, c'est bon. Il y a vraiment, je veux dire, on est heureux de vivre à cet endroit-là. On jalouse cet endroit-là aussi. Beaucoup de gens de l'extérieur jaloucent cet endroit-là. C'est une pousse biotipique, donc je pense que ça vient de là. Ça fait penser un peu les... Vous savez, les jardins chinois, japonais, ces jardins... Oui, je l'envoie. Vous voyez, avec... Voilà. Il y a... Alors, c'est pas vous qui coupez les arbres, hein. C'est pas votre truc. Mais vous, vous êtes plutôt dans tout ce qui est les couleurs, l'architecture, les bancs. Donc, tout ce qui est... Voilà. C'est ce qu'on me montre. Vous voyez ? La déco, en fait, de tout ça. La déco. Mais j'adore la déco, hein. Voilà, la déco, hein. Et c'est celui qui va faire le meilleur truc, hein. Il y a quand même un prix. Il y a un prix concernant ça, hein. Et vous, vous... Et c'est jamais, comment dire... Toujours, ça change. Vous voyez ? Voilà. D'accord. Ça change tous les trois ans. Ça change. On passe à autre chose. Toujours, le besoin de créer et le manque matériel, ne... Il n'y a pas un manque matériel. Vous recyclez. Il y a le recyclage aussi qui est là. D'accord ? Vous ne détruisez pas. Vous recyclez les choses. Toujours. D'accord. Vous êtes vraiment via la nature. Alors, là, on va passer à cette deuxième vie qui est aussi mouvementée, on me dit. D'accord ? D'accord. C'est fou, ça. Alors, mais c'est votre âme qui... C'est votre âme qui ressent, qui est poussée par ça. D'accord ? On me montre... Parce que j'aimerais bien faire un voyage là-bas. D'accord. Alors, là, c'est une vie grecque. D'accord ? C'est une vie aussi... Alors, on parle de 440 ans... 440 ans avant Jésus-Christ. D'accord ? D'accord. Ça date aussi. Oui. Alors, vous êtes quelqu'un... D'accord. À cette période-là, vous êtes... Vous êtes un homme, on me dit. D'accord ? Cécile. Cécile, vous avez décidé d'être un homme pour pouvoir faire des choses encore. Alors, c'est toujours relié à cette vie aussi d'Atlantide. J'ai l'impression que vous avez besoin de mettre en œuvre vos créations. Toujours. D'accord ? Vous avez 3 enfants à cette période-là. D'accord ? Il y a 2 enfants... On parle de 2 garçons qui ne vivent pas avec vous, cette période-là. Ils sont envoyés pour apprendre à se battre, pour apprendre... Vous voyez, il y a à l'âge de 12 ans, on vous enlève vos enfants. Mais bon, c'est pour la bonne cause. On apprend aux enfants à se battre à cette période-là. C'est comme ça. D'accord ? Ce n'est pas que vous les avez abandonnés. Non, non. C'est tous les garçons doivent faire leur service militaire. D'accord. C'est pour ça qu'on me dit aujourd'hui, ces enfants que vous avez eus, qui sont les vôtres sans être les vôtres, ils ont ce côté dur. Oui, d'accord, je comprends mieux là. D'accord, ils ont ce côté dur. Parce qu'ils sont très très agressifs, très violents, tout ça. Voilà, ce côté dur. Ce n'est pas un abandon. Vous n'avez jamais fait un abandon. Vous êtes un homme. Vous êtes leur père. Et on me dit, ce n'est pas un abandon. C'est un devoir, tous les garçons partent à de l'âge de 12 ans, faire leur service militaire, on me dit. D'accord. Alors, on les prépare. On ne leur fait pas faire des choses. Voilà, on les prépare. À 17 ans, 17 ans, 18 ans, là, ils commencent à apprendre certaines choses. On les forme dans la musculation, on me dit. D'accord ? Voilà. C'est musclé. Voilà. Alors, vous, vous êtes un homme qui aimait la compagnie des femmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'aimez pas la compagnie des femmes. Alors, vous êtes un homme, vous vous appelez Philias. Philias. Alors, P-H-I-D-I-A-S, on me dit. M-I-S. P-H-I-D-I-A-S. Philias. Philias, d'accord. Voilà. C'est des noms pas faciles à dire. Ben, ben, oui. Alors, là, c'est une période aussi, pour vous, importante. Alors, vous êtes quelqu'un, il y a une construction de la Grèce. Il y a un héritage. Il y a quelque chose qu'on récupère au niveau de l'argent. Un trésor. D'accord ? Et cette ville va faire un temple, mais pas qu'un temple. Elle va faire un temple, quelque chose pour, comment dire, garder ce trésor aussi. Vous faites partie de ces architectes qui doivent faire, avec d'autres personnes, qui doivent faire quelque chose de magnifique. Athènes doit briller de ses mille feux, on me dit. C'est Athènes ? Ah oui, d'accord. D'accord. On parle d'Athènes. D'accord. Alors, c'est une période aussi où, ben, il n'y a pas que ça que vous allez faire. Il y a d'autres choses. Vous avez énormément de projets, toujours des idées. Mais pour ça, il faut de l'argent. Il y en a de l'argent. Oui, oui. D'accord ? Il y a de l'argent. C'est là qu'on va commencer à faire des théâtres, les premiers théâtres. C'est important pour vous. Vous voyez toujours cette clique. C'est pour ça que je suis attirée par le théâtre, parce que quand je vais faire du maquillage à l'aérographe, d'accord. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse. Voilà. D'accord. Alors, vous, c'est quelque chose que vous lancez. Vous voyez, le théâtre, tout ce qui est dans l'amusement. Mais dans l'amusement, dans la culture, apprendre aux gens. Vous voyez, que ça soit culturel, en fait. Vous voyez, c'est important. Apprendre, mais que ça soit culturel. C'est pour ça qu'il y a des groupes de théâtre qui vont se mettre en route, mais toujours pour apprendre aux gens à comprendre leur civilisation, d'où ils viennent, où ils vont. Mais c'est une culture aussi un peu universelle. Ça veut dire aussi apprendre des autres. Vous voyez, on prépare des pièces. Mais ce n'est pas vous qui préparez les pièces. C'est que vous regardez ça. Ça vous plaît. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est impliqué dans ça. Vous avez construit un théâtre, même pas seulement un. Vous en avez construit d'autres. Vous vous êtes attirés par tous ces gens. On vous donne la possibilité de faire ce qu'il faut pour qu'Athènes devienne la ville de lumière. Et il existe toujours le théâtre ? Je pense que oui. Je pense que oui. Vous avez donné le nom ? Alors, on me dit qu'il y a une partie qui a été détruite, d'accord ? Avec des guerres. Mais c'est à Athènes, on me dit que c'est à Athènes. On vous appelle les Athéniens. Les Athéniens. Voilà. On vous appelle les Athéniens. Alors, il y a une grande prospérité à cette période-là aussi. D'accord ? Il y a beaucoup, je veux dire, pour vous, le travail, c'est important. Vous êtes heureux dans votre travail. Tout ce que vous faites, vous réalisez, vous êtes heureux. C'est une période aussi... Votre femme s'appelle Sivillia. D'accord ? Sivillia. 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 Comme Sylvie. Lia. Sylvie Lia. Elle a le don de divination, on me dit. Don de... Divination. Elle a le don de divination. D'accord. Comment dire ? On vient lui demander... Alors, aujourd'hui, on dirait que c'est une médium, d'accord ? Oui. Voilà. Elle a le don de divination, on me dit. D'accord. Alors... D'accord. Alors, le problème qui se passe à cette époque-là, comment dire, Phidias, on me dit que c'est une période où, à un moment donné, il va y avoir une division politique, vous voyez, entre les Athéniens et puis d'autres, un autre peuple. Vous voyez, il y a, comme aujourd'hui, on dirait la gauche et la droite, vous voyez ? Oui, oui. Il y a... la politique joue un grand rôle et il va y avoir une guerre entre les deux... en fait, le même peuple, mais une guerre entre les deux peuples. Vous voyez ? D'accord. Entre ces deux divisions. Il va y avoir une confrontation, il va y avoir des destructions, on me dit. D'accord. D'accord ? Athènes ne sera plus jamais comme elle a été, comment dire, lumineuse. D'accord. On ne veut pas forcément que les gens deviennent tous intelligents. Vous voyez ? On ne veut pas que les consciences se réveillent trop. Oui, ben oui. Ça fait un peu comme aujourd'hui. Voilà. On ne veut pas... On ne veut pas que les civilisations deviennent trop intelligentes, qu'elles voient trop de choses, qu'elles... Voilà. Ça ne plaît pas. D'accord ? Donc, il y a cette guerre. Et cette guerre, elle va durer au moins une trentaine d'années, on me dit. Trente ans. Trente ans. D'accord ? Une trentaine d'années. D'accord. Vous, vous êtes très triste parce que vous voyez toute cette destruction, alors que les gens n'avaient pas faim, n'avaient pas soif, vivaient, étaient en train de se cultiver, avaient cette possibilité d'avoir, comment dire, possession de la culture, d'un apprentissage aussi. Il n'y a pas que les riches qui apprenaient à lire. Là, il y avait tout le monde qui pouvait savoir leur histoire et tout. Et ça, ça vous peine énormément. Vous en avez marre. Vous voyez, vous sentez qu'au fond de vous, il y a tout ce besoin d'enseigner. Il y a ce besoin de... Pas forcément d'enseigner parce que ce n'est pas votre truc d'être professeur, mais par la culture, par l'art et tout ça, de réveiller les consciences. D'accord. Et ça, pour vous, c'est très difficile. Vous voyez, on est en train de me dire que la politique aujourd'hui, comme nous la vivons, la culture, elle date de cette période-là. C'est ce que je disais tout à l'heure, oui. Vous voyez ? C'est ce qu'on entendrait de la même chose. D'accord. Elle vient de cette période au niveau des Grecs. Vous voyez, tout ce qui a été bon après, tout ce qui a été mauvais, c'est différent. Mais elle vient de cette période-là où les gens, comment dire, n'avaient surtout pas faim. Et puis, ils avaient cette connaissance où ils pouvaient emmener leurs enfants aussi connaître et apprendre. Voilà. Vous êtes très triste, cette période-là, cette fin de vie, de vivre tout ça, cette destruction, de sabotage, en fait. Pour vous, c'est un sabotage. Toute cette beauté, toutes ces choses où les gens peuvent se promener en sécurité. Alors, c'est une période où il y a tout ce qui est mathématique aussi. La science, c'est mathématique, l'astrologie aussi. D'accord. Alors, vous ne serez plus à cette période-là, mais on parle d'Alexandre le Grand, qui viendra mettre de l'ordre plus tard. D'accord. D'accord ? C'est Alexandre le Grand qui reviendra remettre de la lumière. Mais vous ne serez plus, à ce moment-là, vous ne serez plus de cette époque-là. D'accord ? D'accord. D'accord ? Comment dire ? Malheureusement, vous n'avez pas eu cette chance de pouvoir voir cette période-là où il y a reconstruction. D'accord ? Alors, on ne me montre pas forcément que ce théâtre existe encore, mais on peut, je veux dire, je pense que dans l'histoire, ça doit être indiqué qu'il y avait ce théâtre. D'accord ? Ce temple. Il y a avant tout un temple. La première chose qui a été faite, c'est un temple que vous avez fait à Athéna. D'accord. Donc, si je vais en Grèce, ce serait bon que j'aille quand même à Athènes. Oui, le premier temple qui a été construit. D'accord. Où on a caché le trésor. Ça, c'est vous qui avez fait partie de cet événement. D'accord. Vous allez ressentir, si vous allez à Athènes, vous ressentirez, même au niveau de vos pieds, que vous êtes rentré chez vous. D'accord. Que vous avez fait. C'est chez vous, là-bas aussi. C'est chez vous en tant que CAM. D'accord ? D'accord. D'accord. Voilà. Filias. Vous regarderez sur Internet, si vous trouvez ce prénom, vous regarderez. Vous regarderez un peu. Oui, j'ai regardé. D'accord. Combien de tu sais-tu ? Alors, vous avez eu beaucoup de vies, Cécile. D'accord ? Des vies, vous en avez eu beaucoup. Mais après, ce sont les vies importantes qui jouent un rôle aujourd'hui. D'accord ? Pour vous. D'accord. Voilà. Il y en a eu d'autres. Parce qu'on vient chercher aussi, je veux dire, des bagages d'autres vies pour pouvoir avancer. D'accord. Le but, c'est d'évoluer, de toujours évoluer, de ne jamais se mettre des limites. D'accord. Parce que j'ai quand même un manque de confiance en moi. Comment je pourrais retrouver ça ? Mais c'est normal, on va voir après par la suite. D'accord ? Parce qu'il y en a encore deux autres. Et on va voir aussi par rapport à la suite. Mais se confiant en vous, c'est parce que vous avez fait des choses et à chaque fois, c'est détruit. Vous comprenez ? Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, vous êtes déçus, vous êtes tristes, que toute cette connaissance et tout, mais elle soit détruite pour certaines personnes qui ne les arrange pas. Vous voyez ? On me dit, suis ton intuition, elle est toujours bonne, ton intuition. Sois maligne. C'est vrai. Tu as toujours été droite. En fait, vous êtes quelqu'un de droite. Et du coup, comme vous êtes quelqu'un de droite, vous ne voyez pas forcément la malice chez les autres. Vous voyez ? J'essaye de voir, mais ce n'est pas... Ce n'est pas évident. Parce que vous êtes quelqu'un, vous avez quand même travaillé avec des personnes qui étaient comme vous. Vous voyez ? Dans cette honnête, qui avait de la parole. Vous voyez ? Aujourd'hui, le serpent, on dit, le serpent est toujours dans votre vie. Je ne fais pas confiance à tout le monde non plus. Voilà. Mais c'est parce que nous sommes dans une autre civilisation, la parole n'a plus de valeur. D'accord. D'accord ? On pouvait signer avec la parole. Vous voyez ? On dit, ma parole, c'est la parole. Je te dirai ça et on fera ça. C'était la parole. On n'avait pas besoin de mettre un document sur place. Tout à fait. Aujourd'hui, il faut montrer les papiers. Il faut montrer patte blanche. Il faut montrer pièce d'identité. Alors là, si la personne ne vous montre pas sa pièce d'identité, c'est qu'il y a un problème. D'accord ? Je ne me ferai pas assez un deuxième coup, en tout cas. Voilà. Alors, on passe à cette troisième vie importante. D'accord ? Oui. Alors là, on me dit que vous êtes orpheline. D'accord ? Ah oui. Vous êtes une jeune fille orpheline. Ça me fait penser à ma grand-mère. Voilà. Vous avez des peurs. Peur de l'abandon. Et le peur de l'abandon, encore aujourd'hui, on me dit. Oui, c'est vrai. D'accord ? J'ai peur. Peur d'être abandonnée, de vous retrouver seule. Sans soeur personne. Seule, sans être aimée. On me dit que cette vie-là a été une vie aussi pour nettoyer aussi les peurs, en fait. D'accord ? Vous ne vous sentez pas forcément en protection, dans cette période-là ? D'accord ? On parle de la période... C'est à quelle période ? Alors, je vais vous dire. On parle de la période... Vous avez vécu la première guerre mondiale, on me dit. Vous êtes en France. La grand-mère l'a vécu, par contre. Et la deuxième aussi. D'accord. On parle de 1892 jusqu'à 1925. Vous aviez, je pense, 33 ans, 34 ans quand vous êtes décédée. D'accord. 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 Donc, 1800... 1892, naissance. D'accord. Voilà. Vous avez vécu la première guerre mondiale. Vous étiez jeune. Vous étiez une jeune femme. Mais vous avez été... Comment dire ? Alors, on vous a élevé. Ce sont des sœurs qui vous ont élevé. Puis après, vous êtes partie. Vous avez été... Vous avez travaillé en tant que bonne à droite et à gauche. Voilà. Oui, c'est pas terrible qu'on dit. Oui, mais c'est un choix que vous avez fait. Vous êtes quand même quelqu'un de très connecté avec l'autre monde. Votre père et votre mère, c'est le père du ciel et la mère du ciel. Oui. Vous voyez ? Alors, dites-moi, Cécile, vous avez des difficultés avec vos parents aujourd'hui ? Avec mes parents, non, mais ils sont loin, quoi. D'accord. Vous avez cette tristesse de ne pas être près d'eux, des fois, ou d'être... Oui, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de tout faire pour être près d'eux, quoi. Voilà. D'accord. C'est une période où, justement, le père et la mère... C'est difficile de ne pas les voir, parce que se voir sur mes singeurs, c'est bien, mais voilà... Ne pas pouvoir les toucher, les embrasser, les prendre dans vos bras, tout ça. C'est difficile de colère après, parce qu'ils ne font pas beaucoup d'efforts non plus pour venir. Ils ont peur, hein. Vous voyez, les déplacements pour eux, c'est comme... C'est plus... C'est plus pécunier. Oui, et puis aussi, c'est ça, aussi. Vous voyez, encore pécunier, parce qu'à cette époque-là, c'est une vie aussi liée aussi à eux. Vous comprenez ? L'abandon du père et de la mère, vous savez qui sont vos parents, de toute façon. Vous allez le savoir par la suite. Mais on ne peut pas s'occuper de vous. C'est trop... Vous êtes nombreux, de nombreux enfants. Oui, j'étais une singe, quoi. Vous étiez... Et puis, pour ne pas vous tuer ou quoi que ce soit, on préfère que ce soit les sœurs qui vous gardent. Au moins, là, vous êtes au chaud, vous êtes nourrie. Ce n'est pas que votre mère avait envie de vous... Je comprends mieux pourquoi, des fois, je me sens seule. Je comprends mieux, maintenant. Vous comprenez ? Ce n'est pas que vos parents, votre mère voulait vous abandonner, non. C'est qu'elle a mis quand même à terme cet enfant avec amour, mais c'est trop difficile pour elle de vous nourrir et tout. Donc, vous êtes quand même confiée dans un couvent. On me dit... Par contre, par rapport à mes parents, ce que je voudrais dire, c'est que mes parents voulaient un garçon. Donc, je pense que quelque part, j'étais rejetée par rapport à ça. D'accord. Mais oui, puisque vous ne travaillez pas la terre, cette période-là. D'accord ? Et puis, vous êtes une fille. Donc, voilà. Donc, c'est... Alors, vous ne serez pas la seule fille de votre maman. Il y a une autre sœur aussi qui se retrouvera là. Plus tard. Oui, j'ai une sœur. Voilà, qui se retrouvera aussi là, qui se sent aussi abandonnée, certainement. Vous voyez ? Mais... Mais... Oui, non. Mais... Alors, ce n'est pas... Je n'ai pas conscience encore au niveau d'elle. D'accord, Cécile ? C'est surtout vous. Vous, vous vous sentez abandonnée. Voilà. On ne va pas parler de votre sœur. Oui. Voilà. Voilà. Vous avez... Vous vivez quand même jusqu'à l'âge de 33 ans. Vous allez vivre la première guerre mondiale difficile. Vous allez soigner sur des fronts, on me dit. D'accord ? Oui. Vous allez soigner les barbus. Les barbus. Les barbus. Alors, vous êtes quand même comme une sorte d'infirmière sans être infirmière. On vous apprend le temps. Oui, j'aime. Vous êtes quand même quelqu'un d'intelligente. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez dû faire face à la vie. Donc, chez les sœurs, vous avez appris quand même à lire. D'accord. Et à écrire. Donc, vous êtes quand même quelqu'un qui est éveillé. Vous êtes très créatif. Il le remarque vite. Vous voulez tout changer. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il va falloir se séparer de vous. Donc, vous êtes bonne dans une maison, mais pas une maison de nobles. D'accord ? Et là, il y a deux garçons. Deux garçons. Alors, vous rangez leur chambre. Mais on va se rendre compte que vous savez lire et écrire. Donc, vous allez leur apprendre ce que vous savez. D'accord ? D'accord. Alors, ils ne vont pas à l'école. Je veux dire, l'école est chez eux. D'accord ? C'est... Voilà. Vous êtes dans une famille juive. D'accord ? D'accord. Cet homme est assez... Le père est assez dur. Assez... Voilà. Il ne veut que le meilleur pour ses enfants. Vous, vous sentez quand même protégé. Vous êtes nourri. Logé. Tout se passe bien. D'accord ? Il n'y a pas de viol ou quoi que ce soit. On ne vous touche pas. D'accord. Alors, vous êtes charmante. Mais, comment dire... La mère de maison, la femme de maison, elle fait tout pour qu'il ne vous touche pas ou quoi que ce soit. De toute façon, il n'est jamais là. C'est un banquier, on me parle. C'est quelqu'un qui est dans les finances. D'accord ? C'est un banquier. Vous, vous êtes quand même quelqu'un qui, je veux dire, qui... Alors, vous allez rester là jusqu'à une certaine période. Et puis, à la période de guerre, ils vont fuir. Vous ne partez pas avec eux. D'accord ? Ils vont fuir avant la guerre. Ils vont fuir. Ils vont sentir que ça ne va pas. Quelque chose qui se prépare. Il le sait, lui. Il va fuir avec ses enfants et sa femme. Alors, vous allez rester dans cette grande maison un bout de temps. Parce qu'ils ne peuvent pas tout emmener. Il y a des choses que vous allez vendre pour avoir de l'argent. Des choses avant. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se trame. Et eux, ils partent... Alors, d'accord. Alors, on me dit que c'est une famille qui va fuir au Portugal. Chez vous ? D'accord ? C'est une famille qui va fuir au Portugal. Et du Portugal, ils vont partir au Canada. Ah, d'accord. Ils y sont restés là-bas au Canada. Voilà. Ils ont fait le transfert au Portugal. Et du Portugal, ils ont pris un bateau pour partir au Canada. Voilà. C'est quand même une famille qui vous a laissé quand même de l'argent. D'accord ? C'est bon. Voilà. Alors, à cette période-là, vous allez rentrer... Il y a la guerre. Vous allez rentrer dans cette période froide. Vous n'allez pas vivre longtemps parce qu'il va y avoir les maladies. Mais vous allez énormément soigner et aider. Ça, c'est votre truc, ça. Vous êtes, comment dire, au niveau des fronts. Vous aurez un amoureux, mais qui ne vivra pas longtemps, on me dit. D'accord ? Un amoureux, mais il ne vivra pas longtemps. C'est ça qui va vous... C'est ça qui va vous, comment dire... Vous allez vous laisser mourir parce que vous ne voulez pas vivre. Pour vous, c'est une guerre qui ne se termine pas. Vous allez préférer qu'on vous laisse mourir. D'accord ? À cette période-là, vous vous appelez Sophie. 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 D'accord, Cécile ? Vous n'avez pas d'enfant, Cécile. D'accord ? Je l'ai marqué, oui. Voilà, vous n'avez pas d'enfant. Et donc, j'ai marqué de quoi ? De maladie. On parle de la peste. Voilà. Alors, je vois une éruption de boutons, vous voyez ? Comme la lèpre ou la peste. Voilà, quelque chose. Comment dire ? Vous n'êtes plus nourri comme avant. Vous avez quand même réussi, je veux dire, dans cette famille, à vivre, à ne jamais avoir faim et tout ça. Vos parents, à cette période-là, vont mourir aussi. D'accord ? Je veux dire, tout ce que vous avez connu, tout le monde va partir. Et vous ne voulez pas connaître, pour vous, c'est la fin du monde. C'était où ? C'était où exactement ? Dans le nord de la France. On me parle de la Picardie. Picardie. Voilà. Picardie. Vous allez être les premiers atteints, en fait. Les premiers qui vont être atteints par la guerre. D'accord ? D'accord. Vous avez vécu à Beuville. Ouais, je n'irai pas. Ça ne me dit rien d'aller d'abord. Non, non, mais vous n'irez pas. De toute façon, c'est une période, pour vous, très, très dure, très, comment dire, très méfaste. Je veux dire, vous avez perdu votre famille. Vous avez perdu l'homme que vous aimiez. Vous n'avez pas eu la chance d'avoir un enfant. Et puis, de toute façon, pour vous, il ne fallait pas. C'était une période compliquée. Et puis, la maladie et tout. Ce n'est pas une période heureuse pour vous, après, par la suite. Alors, vous avez été quand même heureuse, le début, parce que vous étiez au monastère. Vous avez quand même appris à lire, à écrire. Vous avez eu les mères du ciel, comme vous dites. Vous les appelez les sœurs les mères du ciel. Vous n'étiez pas la seule enfant adoptée. Adoptée. Je veux dire, adoptée. Qui était élevée. D'accord ? Après, on vous a donné en adoption. Mais l'adoption, on ne vous a pas adoptée. On vous a pris en tant que... Alors, je ne dirais pas régisseur, parce que vous n'étiez pas diplômée pour être régisseur des enfants. Mais en tant que... Vous aviez la garde des enfants, de les garder, de les... Alors, vous ne faisiez pas le ménage de toute la maison. Il y avait d'autres personnes qui faisaient ça. Vous étiez là pour leur apprendre les lettres, leur apprendre à s'appliquer. Vous étiez là pour leur éducation. Voilà. Quand la mère ne pouvait pas... Voilà. D'accord ? Mais... Mais... Vous étiez bien, hein ? D'accord ? Vous avez connu le théâtre. Vous avez connu des belles choses. Vous étiez bien habillées. Mais je pense que les autres vies, ce n'est pas terrible non plus, hein ? Comment ? Comment, Cécile ? Les autres vies ne sont pas terribles. Voilà. Là, vous ne me donnez que les meilleures, là. Voilà. Je donne quoi ? Vous ne me donnez que les meilleures vies. Mais... Non, c'est en fait, c'est ça qui touche aujourd'hui, votre vie aujourd'hui. D'accord ? Vous êtes quand même quelqu'un de créatif aussi à cette période-là. Vous adorez dessiner. Les enfants, pour vous, c'est un peu comme les vôtres. C'est ceux que vous n'avez pas eus, vous voyez ? C'est ce que vous aimez les enfants, oui. Voilà. Donc, il y a une joie. Je veux dire, vous voulez manger, il y a de quoi manger. Ce n'est pas vous qui préparez la popote. Il y a des gens qui préparent la cuisine. Donc, si vous avez besoin d'un café ou quelque chose, vous descendez. Vous vivez quand même dans un certain luxe. Et vous ne vous plaignez pas. Et vous ne vous plaignez pas parce que d'autres sont mal tombés. Vous comprenez ? D'autres sont mal tombés, ont été touchés, violés par rapport à vos amis. Vous, non. Vous avez été respectés. Donc, vous avez cet homme que vous allez rencontrer, que vous savez que vous rentrez dans les guerres, que vous allez l'aimer. Et c'est là que vous allez lui donner ce plaisir de découvrir qui vous êtes au niveau de votre corps aussi. D'accord ? Du coup. Mais il ne vivra pas longtemps non plus. Et ça, cet amour que vous allez avoir tous les deux, vous allez, comment dire, vous allez y mettre fin à un moment donné, vous-même. D'accord ? Voilà. Vous avez décidé... Vous avez décidé... Comment ? Jean... 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 Jean-Baptiste. 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 Vous vous appelez Sophie ? Oui. Mais vous n'aurez pas le temps de vous marier, rien du tout. C'est vraiment... C'est vraiment très compliqué. Oui, non, mais je le marque quand même. Et c'est cette période-là que vous allez découvrir la faim, la soif, la... Vous voyez ? Et vous regrettez de ne pas être partie, finalement. Ah, d'accord. Vous voyez ? Parce que vous ne voulez pas abandonner votre famille. Vous êtes quand même quelqu'un qui aimait votre famille. Même si votre mère n'a pas pu vous élever et tout. Vous êtes quand même... Il y a un lien quand même avec elle. Vous allez la voir. Vous lui ramenez du pain. Vous lui ramenez des choses à manger. D'accord ? Et... Mais malheureusement, il y a quelque chose qui va leur tomber dans la maison. Ils vont les tuer. D'accord. Et donc, quelque chose va les tuer. Vous voyez ? Et donc, du coup, vous allez devoir... Ils sont à la campagne, vos parents. Vous, vous habitez dans une belle maison à la Peuville. Vos parents vont être obligés de... Ils vont mourir. Et donc, du coup, très peu de temps après, vous allez dire... Mais j'aurais dû finalement partir. Oui. Voilà. Vous auriez été Canadienne. Ça aurait été bien. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, cette vie-là, on nous dit que la conséquence des vies passées, ça fait partie de vos vies aujourd'hui. D'accord ? Voilà. D'accord. Alors, ils disent... Oui, tous les malheurs que j'ai eus, quoi, en fait. Alors, ils disent... Comment, comment, Cécile ? Tous les malheurs que j'ai eus dans ma vie, quoi, en fait. Bien sûr. Mais dans les malheurs, on apprend aussi des choses, Cécile. D'accord ? Tout à fait. Tout à fait. Parce que vous êtes aujourd'hui quelqu'un de résistante. Vous savez aussi que vous ne voulez pas que vos enfants meurent de faim. Vous avez aujourd'hui une fille, aujourd'hui, une petite ? Oui, ma petite dernière. D'accord. C'est deux filles. D'accord. Deux filles, mais vous en avez une avec qui vous vivez aujourd'hui ? Oui, oui. D'accord. Mon mari, il n'a qu'un seul enfant. D'accord. Il s'appelle Lola. Lola ? Lola. D'accord. Lola, c'est joli. C'est magnifique, Lola. Lola, c'est espagnol. Lola, c'est le côté latino. Lola, c'est le côté latino. Lola, c'est un petit miraculeux, on va dire. Oui. Alors, cette quatrième vie, on me dit que cette vie d'aujourd'hui, tout ce que tu as acquis, tu as acquis d'autres choses, des choses très intéressantes, tu n'as pas eu que des malheurs, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que toutes ces vies que tu as acquises pour en faire quelque chose de merveilleux aujourd'hui. D'accord. Alors, Cécile, vous ne serez jamais, comment dire, ils me disent, tu ne manqueras jamais d'argent à un moment donné. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Mais pour ça, il faut te faire connaître. Tout ce que tu as acquis dans des autres vies, il faut te faire connaître. Il faut te bouger. Voilà. D'accord. Vous avez pensé à travailler avec des architectes ou des, comment on appelle ça, des architectes d'intérieur ou des architectes, Cécile, vous avez pensé à ça ou pas ? Non, pas du tout. Par contre, là, je suis... Pour des catalogues ? J'ai pas mal d'artistes qui sont en connexion avec moi, dont en Inde. D'accord. Donc, il faudrait bien que j'aille là-bas, mais bon... Oui, c'est une question financière, on me dit. Oui, oui, oui. C'est une question d'argent. Alors, l'Inde, en lui-même, c'est pas cher, la vie en Inde, hein ? C'est vraiment pas cher du tout. Le problème que j'ai aujourd'hui, actuellement, c'est l'argent et c'est la langue. Parce qu'il faut... Là, je suis en train de m'y mettre en anglais, mais c'est pas facile. D'accord. Parce que là, j'ai des contacts un peu partout, à l'étranger. Oui. Mais c'est difficile pour moi de faire, de traduire, parce que tout ce qu'ils me disent, il faut que je traduise avant de leur répondre en anglais. D'accord. Donc, c'est compliqué pour moi. D'accord. Et en plus, en Inde, ils ont un anglais hindou, ils n'ont pas un anglais académique, je veux dire. Non, mais j'ai réussi quand même à discuter avec lui, mais bon, c'est pas non plus désert, quoi, parce que ça me fatigue plus qu'autre chose. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, vous voyez, c'est un challenge pour vous, on me dit, aussi. Oui. Oui, mais je veux apprendre l'anglais, de toute façon, j'en ai besoin. D'accord. Alors, on me dit que dans ces villes-là, vous avez eu des moments, des souvenirs heureux et des souvenirs malheureux. Mais tout ça, c'est, comment dire, c'est une élévation, que ce soit malheureux ou heureux, ce sont des évaluations. Vous voyez, c'est pour surtout avoir cette force. D'accord. Alors, on me dit que tu peux appliquer cette force dans tous les domaines, ils me disent. D'accord. Voilà, ils sont en train de me dire ça. Vous êtes quand même quelqu'un qui ne venait pas que de la France, que de l'Europe. Vous êtes quand même, vous avez quand même eu des vies très fortes. où il fallait construire, déconstruire. Ce n'est pas vous qui déconstruisez, c'est les autres qui détruisent. Ce n'est pas vous. Oui. Vous voyez ? Oui, de l'article. Vous avez toujours fait le meilleur, le meilleur. Vous avez atteint le meilleur. D'accord. Après, c'est les autres qui détruisent derrière par leur égoïsme, par leur jalousie. Et ça, c'est quelque chose que vous ne supportez pas, de toute façon, on me dit. Aujourd'hui, vous êtes quand même venus reconstruire ça. Ce Jean-Baptiste, qui est autrefois que vous avez perdu, c'est l'homme avec qui vous vivez aujourd'hui. Ah, d'accord. Mathias. Voilà. Mathias. Vous me dites, voilà. Et à l'enfant que vous avez eu, que vous n'aviez pas pu avoir dans cette vie-là. D'accord ? C'est un homme merveilleux, Mathias. Voilà. On me dit que c'est l'homme que vous n'avez pas... Vous voyez cette partie de vous. Vous avez été mariée une première fois, on me dit, Cécile. Oui. Et cette première fois, elle a été une erreur. Une erreur. De jeunesse. De jeunesse. D'accord. Et aujourd'hui, on me dit... Et en plus, c'est quelqu'un qui, de sa culture, ne convient pas du tout avec la vôtre, ce que vous avez vécu. D'accord ? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ces enfants que vous aviez eus dans cette vie en tant que grec, grec, sont avec lui, avec cet homme-là, on me dit. D'accord. D'accord ? Pas bien, même. Voilà. Et puis, cette culture, c'est lui qui a demandé à rentrer dans cette vie avec vous, de notre vie, mais qui n'a pas d'importance, on me dit. On ne veut pas vous faire vivre cette vie. Mais aujourd'hui, Jean-Baptiste, de l'époque, de cette époque où vous étiez orpheline, c'est l'amoureux que vous n'avez pas pu vivre, puisqu'il est mort en guerre, et que vous n'avez pas pu vivre avec lui. D'accord ? D'accord. Et par chagrin d'amour, vous avez cette maladie. Vous n'avez pas voulu vous faire soigner, vous avez préféré partir. D'accord. D'accord ? Aujourd'hui, vous l'avez retrouvé aujourd'hui, et l'enfant que vous désiriez que vous n'avez pas pu avoir. En fait, on a fait avoir trois enfants. Ce qui était extraordinaire, c'est que j'avais des jumeaux. Dix jours après, j'en ai eu un autre qui s'est greffé. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire ce qui est arrivé. Je les ai tenus deux mois et demi, je les ai perdus. D'accord. Mais on attendait à les tripler. D'accord. En fait, si vous voulez, j'ai eu cinq enfants avec lui. D'accord. Parce que j'ai fait une première fausse couche, j'avais les triplés, j'en ai fait une seconde après. Donc, en fait, j'avais en tout cinq enfants avec lui. Avec qui ? Mathias. Mathias, d'accord. Mon mari actuel. D'accord. D'accord. Voilà. D'accord. Et ces enfants ne se sont pas réincarnés. D'accord. Ils ne se sont pas réincarnés, on me dit, parce que ça aurait été trop lourd pour vous. Oui. Vous comprenez ? Parce que quand même, vous êtes venus aussi vous expenser, vous mettre en œuvre vos créations. Le côté artiste que vous êtes. D'accord. Vous savez, Cécile, vous n'avez pas pensé à travailler avec la mairie, proposer des choses à la mairie, pour des panneaux, pour des choses comme ça ? Oui, j'y ai pensé. Pour la vie, pour des gens. Oui, pour ça, en fait. Voilà. Voilà. Parce que c'est, comment dire, cet homme qui est de cette vie et de cette période-là, c'est quand même un homme qui, comment dire, on vous l'a mis dans votre chemin pour que vous puissiez être heureuse dans l'amour. Vous avez été heureuse dans l'amour, on me montre, d'accord ? Ça, c'est, voilà, dans vos vies, ces quatre vies, en fait, ces trois vies, vous avez été heureuse dans votre vie amoureuse. Cette première homme que vous avez eu, les enfants, on me dit, c'est un faux départ. D'accord ? Ah, ça, c'est vrai. C'est un faux départ. C'était pas, voilà, hein, il est rentré dans votre vie, forcément, il vous a séduit et tout, il vous a trompé. Oui, ben, ça, c'est sûr, ça, je le sais. D'accord, voilà, hein, c'est quelqu'un qui vous a trompé, qui, 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 qui vous a montré un visage et puis aujourd'hui, il est avec quelqu'un avec qui il est aussi pareil, hein, elle est pareille comme lui. Donc, voilà, ils sont de la même culture, on est en train de me dire. Lui, il est algérien et elle, il est marocaine. Ils sont de la même culture, donc, voilà, ils sont ensemble. Donc, voilà, hein, il doit vivre ça avec, avec elle et les choses avec elle. C'est ça, voilà. Voilà, vous, vous, on vous a redonné, ben, Jean-Baptiste, aujourd'hui, Mathias, 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 voilà, Mathias, pour pouvoir vivre votre vie pleinement avec cet homme que vous avez aimé, que vous n'avez pas pu d'avoir d'enfant et tout ça. Donc, euh, voilà, ils, 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 ils ont, ils ont, vous voyez, ils ont, ils ont mis de la, de la, alors c'est marrant parce qu'ils m'ont montré un nuage. Vous savez, quand on est au-dessus du nuage, que le ciel est bleu et qu'on voit tous ces nuages. Oui. Ils me disent, on a apesé des choses. Voilà. D'accord. Vous voyez. Alors, si votre ex-mari se met dans des colères ou dans des choses, ça ne vous regarde, ça ne vous concerne pas. C'est son, c'est colère, on me dit. Oui, 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 oui. D'accord. De toute façon, voilà. Voilà, j'espère que je ne vais pas retourner au tribunal avec lui, c'est surtout ça, parce que c'est des batailles depuis, depuis 12 ans, quoi. Oui, mais c'est des piquets, ils aiment, ils adorent ça, de toute façon, hein, ils aiment ce côté de guerre. Et vous, de toute façon, ce n'est pas votre truc, vous avez toujours échappé à tout ça. Vous voyez, tout ce qui est des guerres, la justice. Moi, je veux être tranquille, moi. Voilà. Et vous serez tranquille, Cécile, parce qu'ils me montrent vraiment ce nuage qu'ils apaisent sur l'obscurité. C'est super. Voilà. Franchement. D'accord. Voilà, qu'ils sont en train d'apaiser sur ça. Voilà. Voilà, Cécile, je n'ai plus rien à dire, parce qu'apparemment, ils ne me donnent plus d'informations. D'accord. Je voudrais juste savoir, qu'est-ce qu'ils me conseillent là-haut de faire pour atypiquer un workshop ? Alors, vous n'avez pas pensé à un catalogue ou quelque chose, je veux dire, avec des architectes aussi, travailler avec des architectes, ou pas forcément des architectes ? Peut-être que des gens, on me montre des... Vous voyez ? Parce que ce qu'on me montre, c'est que vos œuvres seront sur des catalogues. Vous voyez ? Alors, on va demander à votre guide de vous donner un gros coup de pouce, parce que vous en avez besoin. De mettre sur votre chemin des gens droits et des gens honnêtes. N'oubliez pas de demander la pièce d'identité. Même quand on sort avec un homme, il peut vous dire qu'il s'appelle comme ça, qu'il est un, mais qu'au fond, ce n'est pas vrai. Vous demandez sa pièce d'identité, vous lui montrez la vôtre. Et puis, au moins, vous êtes sûre que... Vous vous rendez compte, on est obligé de se montrer qui est l'autre personne. C'est malheureux, mais on est dans un monde un peu spécial. Mais bon, voilà. Vous m'avez dit aussi que je partirais à l'étranger, donc c'est toujours d'actualité ? C'est toujours d'actualité. D'accord. C'est toujours d'actualité, Cécile. Aujourd'hui, c'est Cécile. Qui porte le pantalon, on me dit. Qui porte le pantalon. C'est vrai. Parce que vous avez, comment dire, vous êtes quelqu'un qui avait, je veux dire, qui avait fait des grandes choses en tant qu'homme aussi. D'accord ? Oui, c'est malheureux ce que vous dites, parce que je me sens des fois homme. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours tout fait. Mais vous avez une force masculine qui est là, qui date de cette période-là. Donc, du coup, des grandes décisions, c'est vous qui avez souvent pris seules les grandes décisions pour avancer. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, Mathias, il a ce côté douceur, ce côté, il vous apaise. Vous voyez, il vous apporte ce côté masculin. Mais en même temps, avec le côté féminin, il vous apaise. Et vous en avez besoin. Parce que sinon, on ne vous arrêterait pas. Il faudrait tirer Cécile par des cordes et dire, non, reste là, Cécile. Voilà, Cécile. Je vais arrêter là, la séance. Je vous remercie. Merci à vous. Au reenからed. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.